Alors Montoya ne croit pas à l'arrivée d'Andretti en F1, tout simplement. Juan Pablo qui est très pessimiste. J'adorerais les voir sur la grille mais ça n'arrivera pas, à moins qu'ils ne puissent racheter quelqu'un d'autre. Je ne vois pas arriver une équipe supplémentaire, c'est dommage mais il est difficile de convaincre tout le monde. Oui c'est un grand nom, mais c'est un grand nom en Amérique. S'ils sont si déterminés à arriver en F1, ils pourraient probablement racheter une structure comme Alpine. Personnellement, s'il s'agit d'avoir une place supplémentaire, je pense que c'est très peu probable. Je crois que ça doit ressembler davantage à ce qu'Audi a fait. Si vous voulez vraiment être un F1 à long terme, vous pourriez acheter 30 ou 40% d'Alpine avec une option de 2 ans pour acquérir 40 ou 20... Non mais Alpine, ils ne vont pas vendre. Ils ne vont pas vendre Alpine, Juan Pablo, voyons. Ou alors il faudrait racheter, je ne sais pas, il faudrait qu'ils rachètent AlphaTauri par exemple si Red Bull vend l'équipe. Sinon il y a quoi, Williams éventuellement ? Ou Asse, allez tiens, allez, racheter Asse. Vous savez comment sont les équipes, vous connaissez comment ça marche. Cadiac, oui c'est un grand nom, mais c'est un grand nom en Amérique. Au Pays-Bas, c'est pas le cas. Au Royaume-Uni, c'est pas le cas. En France, c'est pas le cas. En Espagne, c'est pas le cas. C'est pas faux ça. Je pense que le nom cheville était le plus important, mais je comprends pourquoi ils utilisent Cadiac. Parce que ce sont des véhicules haut de gamme, c'est dommage, mais je crois que ce sera difficile à moins qu'ils n'achètent une équipe. Il y a des années, les nouvelles équipes de F1 sont arrivées, ça n'a pas marché, a-t-il ajouté, quand la question de l'influence des écuries actuelles de discipline sur ce sujet a été évoquée. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. Si Andretti et Cadiac ont tant d'argent, pourquoi ne pas simplement acheter une équipe ? Parce que les VVV ne veulent peut-être pas vendre, tout simplement. Prends Pablo, si t'as beau avoir un milliard de budget, mais que les équipes en question ne veulent pas vendre, bah tu n'auras jamais d'équipe. C'est pas dur à comprendre pourtant, je sais pas. Bon bref, est-ce que vous pensez qu'il a raison ou pas ? Moi je vois, je suis un peu d'accord avec lui, je vois mal comment Andretti et Cadiac vont arriver en Formule 1. Surtout si la F1 et les équipes ne veulent pas les voir arriver en F1. Bon, on verra. Ciao.